Hey c'est Charlie, j'espère que vous allez bien ! Je suis retour pour une nouvelle vidéo Une vidéo pour vous faire un peu le bilan de mon mois de février Parce que en février je n'ai sorti aucun roman Ceci n'était pas arrivé depuis à peu près un an et demi Ça fait beaucoup Je voulais revenir un peu sur ce mois parce que finalement il est un petit peu particulier Toute ma vie tourne autour des sorties que je dois produire C'est vrai que là de ne pas en avoir ça a changé énormément de choses Notamment dans mon rythme Et donc je voulais vous faire un espèce de petit bilan En vous disant genre si j'ai trouvé ça cool ou pas Bon spoiler alert évidemment Ça m'a fait beaucoup de bien Mais j'avais envie de revenir un peu plus en détail que juste c'était cool Qu'est-ce que ça a changé pour moi ? 2023, il y a trois mois où je ne sors absolument rien du tout Que dalle, nada C'est février, c'est mai et c'est septembre Pourquoi ces trois mois ? Alors septembre parce qu'à chaque fois que j'ai fait des sorties en septembre Ça a été que les flops de mon année C'est les bouquins qui me rapportaient le moins Donc j'ai compris que moi en tout cas Je n'arrive pas à vendre en septembre Je pense que j'ai trop de lectrices Ce sont potentiellement maman Ou qui en septembre ont beaucoup moins le temps de lire Et ça se ressent sur mes ventes Donc je sais que septembre ça va être un mois de merde Je le sais déjà Il y a en fait des mois où je voulais impérativement sortir des bouquins Notamment l'été donc juin, juillet, août Parce que c'est des mois où personnellement Je vends très bien Donc ceux-là je voulais les garder Décembre c'était la romance de Noël Je ne pouvais pas vraiment la bouger Donc en fait j'avais deux mois où il fallait que je case un peu par-ci par-là Je voulais prendre un mois un peu au début de l'année Je savais très bien que janvier Moi c'est un mois qui fonctionne extrêmement bien pour moi Donc je savais que je gardais janvier Mars c'était bloqué par le tome 4 des Arcanes de Tarot Parce qu'il y a à peu près 3-4 mois entre chaque tome Forcément ça tombait pile en mars Donc en fait il ne me restait que février Je sais quand le planning et tout il ne me restait que mai à prendre en tant que mois de repos entre guillemets Parce que vous allez voir que j'ai travaillé et que je vais travailler C'est comme ça que j'ai réussi à déterminer mes 3 mois un petit peu sans sortie Une fois que j'ai déterminé ça j'étais très contente d'avoir février du coup Parce que c'est le début de l'année et que comme ça je pouvais un petit peu plus me remettre de mes émotions Et surtout février je bosse sur Lune et Serpent Qui est le spin-off de Nora donc sur Naomi et Zachary Donc c'est un gros bébé il fait 120 000 mots Qui me prend à peu près un mois en temps normal Et là vous allez voir qu'en fait de savoir que j'ai un mois sans sortie en février et un autre en mai Ça m'a permis de profiter de la vie C'est à dire que des fois j'avais des petites sorties impromptues Qui arrivent comme ça Auquel je dis oui mais qui forcément font sauter une à deux sessions d'écriture Idem j'ai pu partir en week-end de ski avec mon meilleur pote Sauf que lui il travaillait le week-end donc notre week-end était lundi-mardi Ce qui est extrêmement bien parce que du coup sur les pistes il n'y avait personne Ça c'était très très chouette d'ailleurs Voilà j'ai un peu plus profité de la vie Et vraiment de ces mois sans sortie je profite plus en fait J'ai plus de temps et quand je suis vraiment fatiguée je me dis Est-ce qu'on ferait pas sauter cette session ? Comment ça sert à me connaître pour savoir quand je suis vraiment fatiguée Et quand c'est un peu de la fainéantise Après sur ça je suis quand même très disciplinée Parce que je sais que cette session que je n'écris pas Je vais la rattraper à un autre moment Donc après je check toujours sur mes plannings si c'est bon etc Je prévois toujours un peu de la marge entre 2 et 3 jours Là ça passe du coup Et c'est vrai que ça m'a fait beaucoup de bien C'est surtout que je peux plus me concentrer sur ma promo Je l'ai vu en fait Artemis comme je savais qu'il n'y avait rien de prévu en février J'étais pas bloquée J'ai pu bosser comme je voulais J'ai pu faire les stories que je voulais Mentalement en fait ça me libère une espèce de charge mentale De il faut que ça aille vite Il faut qu'on y aille etc Il faut bombarder sa mère Et j'ai pas ça en fait Parce que je sais que là en février c'était tranquille Je me suis dit tranquille En mars c'est une vidéo test en fait sur TikTok Pour savoir si est-ce que faire la promo de ces livres sur TikTok ça vaut le coup Donc j'ai utilisé Playing Boss Qui était un de mes anciens romans Qui ne tournait plus du tout Et donc j'ai fait des TikTok dessus Et le but c'est de voir si les TikTok Ramènent en fait un peu plus de monde sur les bouquins Donc du coup j'ai pu me concentrer sur la promo d'un ancien bouquin Et comme c'est une trilogie Bah par ricochet t'as le tome 2 et 3 Qui fonctionne aussi mieux Qui refonctionne un petit peu Je peux plus me concentrer sur d'autres choses Qui n'est pas forcément de l'écriture à proprement parler Parce que ok je suis toujours en train de bosser J'écris toujours 6000 mots par jour La plupart du temps Mentalement je peux me dire genre On va tester ça sur telle plateforme On va bouger ce truc là pour voir si ça a un effet quelconque En fait j'ai plus le temps de tester des choses Et surtout d'en tirer des conclusions J'ai remarqué que souvent pressée par le temps J'ai soit pas assez de temps pour me consacrer sur mes tests Soit pour en tirer vraiment un retour noté Chiffré en mode est-ce que ce truc a fonctionné J'ai pu mettre en place notamment sur Insta J'ai vu ça c'était sur le compte de Morgane Moncomble Je n'ai jamais lu ses bouquins Mais j'adore son Insta je le trouve très beau Je le trouve toujours très propre Même dans les stories et tout Bon après ça se voit chez elle C'est tout clean, tout propre, un peu minimaliste Bon je ne peux pas avoir le même décor qu'elle Nous on est sur un être un peu plus bordélique qu'elle Et le fait aussi que mes bibliothèques sont beaucoup moins instagramables que les siennes Tout simplement pourquoi ? Mais parce que je n'ai plus de place Voilà mes bibliothèques sont envahies de livres Donc c'est un peu plus compliqué sur ça J'aime beaucoup le fait qu'à chaque chapitre Elle met un peu un espèce de petit post Avec des petites photos Avec une petite citation Moi évidemment j'écris en moyenne 3 chapitres par jour Si je commence à faire ça on n'est pas sorti de l'auberge Je fais en fait un post sur les 3 sessions d'écriture que j'ai dans la journée Ce qui fait que comme ça il y a un petit rendu global Ça me permet aussi de trouver plus facilement des images à insérer Et je mets toujours une petite citation Et c'est vrai que j'aime bien faire ça Mais ça prend du temps en fait En fonction de si j'ai Parce que des fois j'écris 3 chapitres Je ne sais pas la citation que je vais mettre Donc il faut que je trouve une citation qui est jolie Il faut que du coup je trouve des photos Que je fasse ça sur Canva et que je l'exporte Tu peux te dire que c'est pas énorme Et en soit c'est que 15 minutes Mais ces 15 minutes Quand je termine ma dernière session d'écriture Souvent il est 22h, 22h30 T'as pas envie de prendre ces 15 minutes Là t'as envie de te dire J'aimerais bien m'arrêter pour ce soir Ou partir sur du montage Ou sur autre chose en fonction de mon énergie En ce moment j'ai l'énergie d'un escargot ou d'un cloport Donc souvent juste je mets une série Ou je mets Twitch Et je me repose mentalement C'est ça aussi qui est très très chouette C'est notamment sur la fatigue En ce moment je suis fatiguée C'est à dire que je dors Je dors bien Je dors entre 8h et 9h par jour Ce qui pour moi est classique Je tiens à le préciser Je dors beaucoup J'ai toujours été quelqu'un qui dort énormément T'sais c'est pas un boulot physique Mais du coup mentalement Il me prend énormément d'énergie Parce qu'il faut que je fasse appel à ma créativité Tout le temps On s'en rend pas compte Parce qu'on se dit Ouais là le cul posé sur son canapé Ou sur sa chaise C'est pas non plus ultra fatigant Je vous jure que pour avoir bossé en usine C'est pas du tout le même type de fatigue Mais elle est aussi épuisante Qu'une fatigue physique Et c'est peut-être parfois même encore pire Cette fatigue mentale Parce que ton corps lui n'a pas bougé Et donc du coup tu sais T'as cette espèce de Mentalement t'es épuisée Mais ton corps lui Il a envie de faire des trucs En fait il a envie de bouger Et un peu de décharger Toute sa tension Et toi t'es fatiguée T'as pas envie Et donc du coup t'as cette espèce de Mélange entre ton esprit Qui a envie de rien faire vraiment C'est une loque humaine Il est là en mode Laisse moi tranquille Et ton corps qui est là en mode Est-ce qu'on se bougerait pas un petit peu là Est-ce qu'on se ferait pas un peu de sport là Parce que je sais Il faut que je bouge Il faut que je fasse des trucs Et toi t'es là en mode T'en peux plus C'est vrai que du coup Ça se voit sur mon sommeil Je pense que tu sais Je suis dans une espèce de friction Où j'arrive pas assez à m'épuiser physiquement Sauf que si j'ai envie de faire une petite séance de sport Mon être n'a pas envie Je suis là en mode Non Non Et puis je suis pas quelqu'un d'ultra sportive Je me réveille fatiguée Et c'est beaucoup plus dur du coup De se connecter à sa créativité A son inspiration Parce que tu es fatiguée Et donc c'est vrai de savoir que j'ai pas de sortie Je me dis Ok je suis fatiguée et tout Je vais me concentrer que sur l'écriture C'est pas grave Parce que j'ai Artemis qui continue de bien tourner J'ai mes autres bouquins Je fais mes petits tests et tout Sur cleaning Je peux me concentrer en fait sur d'autres trucs Et ça je me rends compte à quel point c'est important pour moi Parce que j'en ai besoin De pas être dispersée Sur des tas de sujets différents Et ça c'est vraiment chouette Pareil là j'ai un peu ralenti le rythme Sur février Au début j'étais en mode Ouais je vais faire ci Je vais faire ça Je vais faire oh oh Je me suis calmée direct J'ai fait Bon cette chaîne Youtube On est pas très nombreux On va pas se mentir Doucement Avant t'étais à une vidéo par semaine C'était très bien Et comme à un moment J'avais plein d'idées de contenu Etc Je suis passée à deux vidéos par semaine Mais c'est un contenu qui est littéralement épuisant Vraiment ça t'épuise de produire autant Parce que vous vous doutez bien Je dois tourner quand je n'écris pas Il faut que je monte quand je n'écris pas Et comme j'ai modifié ma manière de monter Ça me prend trois fois plus de temps qu'avant Ce temps que j'alloue à ma chaîne Youtube Potentiellement c'est du temps que je ne m'alloue pas Pour ma gueule Voilà on va parler clairement Ou sur d'autres sujets Et comme cette chaîne Youtube Ne peut pas quantifier le nombre de personnes Qui achètent mes livres Uniquement via ma chaîne Youtube Parce que de ce que j'ai remarqué En tout cas des personnes qui commentent Sur ma chaîne Youtube Ce sont des personnes qui Quand elles ont le même pseudo Je les revois Notamment sur Instagram Donc ces personnes là Voir même sur Facebook pour certaines Donc en fait je sais que La plupart de mes lectrices Qui me suivent sur ma chaîne Youtube Elles me suivent également Sur une autre plateforme Fut un temps au tout début Notamment c'était mon principal Canal de vente Aujourd'hui Je ne vais pas vous mentir Je pense que mon principal Canal de vente C'est Kif Kif Bourrico Entre TikTok et Insta Je pense Parce qu'après c'est toujours compliqué De quantifier Parce que tu sais Tu n'as pas un lien spécial En disant Wouhou Tu as autant de lectrices Qui viennent de TikTok Tu as autant de lectrices Qui viennent d'Amazon Je ne peux pas avoir ça En fait je ne sais pas Combien de lectrices me découvrent Je fais de la pub sur Amazon Et à la limite J'ai le nombre de clics Sur chaque fois Qu'il y a une publicité Et qu'il y a une personne Qui clique Je peux avoir le nombre de clics Mais sur les autres plateformes En fait je ne peux pas quantifier Réellement Elle m'a découvert Via cette plateforme Elle est passée à l'achat C'est ce qu'on appelle le ROI Donc le fait de mesurer Globalement Combien ce truc t'as rapporté C'est un petit peu L'impact La conséquence De toute ta communication Et c'est vrai que Sur les réseaux sociaux On peut le quantifier Par un nombre de lectrices Par un nombre D'interactions D'enregistrements Mais je ne peux pas dire Clairement Il y a X personnes Qui sont passées Via ce tiktok Et qui ont acheté Ce que je peux voir Par exemple C'est ce jour là J'ai fait un tiktok J'ai vu qu'il avait bien fonctionné Sur tel livre Je regarde si j'ai eu des ventes Ou si j'ai eu un peu plus De pages lues Ça je peux le voir Un petit peu compliqué encore Parce qu'on ne sait jamais Si c'est réellement Sur cette plateforme là Que les personnes viennent Ce mois de février Comme je n'ai pas à être A fond sur la promo D'une nouvelle sortie Je peux déjà me concentrer Sur la future Donc qui est Les Arcanes et Lunes et Serpents Les Arcanes c'est le dernier tome Donc je sais que Tu le vois moins bien Qu'un premier tome C'est logique C'est normal Parce que tu perds des gens En cours de route Donc le but là C'est vraiment un petit peu De pousser De dire Allez c'est la fin de la saga Parce que je sais aussi Qu'il y a énormément de personnes Qui attendent la fin D'une série Avant de tout se lire Limite d'une traite Donc je sais qu'il y aura Des personnes comme ça Et je sais aussi Qu'il y a des personnes Qui attendent la suite Donc là du coup J'essaye vraiment de booster Cette dernière sortie Et puis surtout Lunes et Serpents Je vais pas vous mentir Artemis j'en attendais beaucoup Mais ce n'est rien Comparé à Lunes et Serpents Lunes et Serpents J'ai vraiment vraiment Énormément d'attentes Et j'espère vraiment Que ça va cartonner Parce que j'adore Naomi et Zachary Vraiment c'est des personnages Je suis là en mode Oui ok Ils tuent des personnes Et ils torturent des personnes Pour le plaisir Mais Leur histoire d'amour Est très belle Et c'est ce que je disais à Magali C'est une de mes plus belles histoires d'amour En tout cas Ils ont un problème Clairement Ils sont pas sains d'esprit Mais leur relation d'amour Elle est très passionnelle Elle est très forte En fonction de la manière dont on le voit Soit ils se font plonger chacun L'un et l'autre dans leur vice Soit ils s'élèvent Parce qu'ils ont réussi à trouver Leur égo Leur âme sœur La personne qui te suivra Dans tous tes délires Donc en fonction de ce que vous considérez être Soit ils plongent Soit ils s'élèvent Mais je m'éclate à l'écrire Et j'espère vraiment en fait Que au niveau des ventes Ça suivra Parce que c'est vraiment mon baby quoi Après Lune et Serpent Le soleil ça va Ouh ouh J'ai beaucoup de nuages Donc j'ai le soleil qui vient Qui repart Il fait Ça s'en va Et ça revient Du coup ouais je sais qu'après Je suis tranquille Et puis en juin On va découvrir Misty Juillet c'est le tome 2 d'Artemis Et août c'est Honora Donc là on va être full En fait après les arcanes On va être pratiquement full multiverse Jusque décembre Qui est de la romance contemporain Mais il n'y aura pas d'autres sagas prévues Donc c'est vrai que là on va être On va bombarder Et vraiment le soleil Il est à fond Il est à fond Ce spin-off d'Honora Je l'ai en tête Depuis que j'ai écrit le tome 1 en fait J'ai tout de suite adoré Naomi et Zachary Parce que ce sont des personnages Qui sont quand même très complexes Très sombres Et qui ont réussi à se trouver Ça se passe 12 ans avant Honora Et c'est un peu leur début Quand ils se rencontrent De qui ils sont également De les voir en fait S'allier ensemble Et ne pas se cacher l'un de l'autre Qui ils sont Et c'est trop trop chouette Mais bref Je vais arrêter Je vous jure que je pourrais parler Pendant des heures de ce bouquin A chaque fois j'en parle à Magali Il fait Parce que Magali va le lire On avait en première Elle est là en mode Oh tu me donnes tellement envie de le lire Et je suis là en mode Ça se trouve tu vas pas aimer Elle est là en mode Je ne pense pas Du coup ce mois de février Je peux me permettre De prendre un ou deux week-ends Je peux me permettre Parce que je le rappelle Mais j'ai qu'un jour de repos dans la semaine Donc là ça me permet aussi De parfois prendre deux jours Ou ça me permet de sortir Et de décider De ne pas avoir Trois sessions d'écriture Mais une ou deux Et donc ça c'est quand même Très très chouette Et en fait je m'éclate Vraiment dans mon écriture Je m'éclate dans le rythme que j'ai Je suis contente aussi De repartir un peu en mode Faux fight Parce que là ça va enchaîner Avec le tome 4 des arcanes Et puis lune et serpent Mais j'ai pu me reposer un peu J'ai pu souffler Et aussi bah voilà D'avoir cette fatigue Ça me permet aussi de ralentir Et de me dire On va prendre du temps pour toi Et puis quand le rythme Va s'intensifier Et bah on va y aller On va pas perdre de temps Et on va foncer en mode Let's go Ça ça n'aurait été pas possible Si j'avais eu une sortie ce mois-ci Et c'est vrai que Ça me permet aussi De me concentrer sur mes bouquins Sur mon écriture etc Enfin vraiment je suis Ultra contente De ce mois sans sortir Même si au début Ça fait un petit peu bizarre En mode Je n'ai rien à sortir Mais on s'y habitue très vite Et c'est quand même Très très chouette Puis bon je continue quand même A poster la bagatelle Quand même de 9 romans Au cours de cette année Parce que là bah du coup Vous l'avez vu Après mai On a quand même 3 mois Sorti full Et pareil après septembre On va enchaîner 3 mois plus En vrai janvier Il y a la sortie du tome 3 D'Artémis normalement À 4 mois En fin d'année Mais c'est vrai qu'en fait Là ça me permet De prendre de l'avance aussi Et c'est quand même Très reposant Surtout que Pareil Honora j'ai 120 000 mots à écrire Et autant le tome 3 J'avais déjà la moitié Plus de la moitié d'écrite Autant là c'est pas le cas Je n'ai rien du tout Ça fait beaucoup de choses À écrire aussi Et je peux me permettre D'avoir des tomes un peu plus long Parce que Bah j'ai un rythme qui suit Je vais m'arrêter là Comme vous avez pu le voir Contente de mon rythme Meilleure idée ever de cette année J'ai modifié plein de choses En vrai dans ma manière d'être Dans ma manière de réfléchir De m'imaginer les choses De modifier mon état d'esprit Sortie etc Ça n'a pas été évident vraiment 2022 a été très difficile Parce que beaucoup de remises en question Mais en fait Bah là je vois que c'est en train de payer Et alors Putain mais quel bonheur quoi De voir que ça paye Et que j'ai fait finalement les bons choix Mais ceci sera pour une autre vidéo En tout cas j'espère que celle-ci vous aura plu Que vous aurez passé un bon moment Moi je vais vous laisser là Je vous fais à tous et à toutes De gros bisous Je vous aime tous très fort Ciao ciao